Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ensemble des pompes, notamment pour prendre des pectoraux. Quelle est la bonne technique ? Qu'est-ce qu'il faut faire en fonction de sa morphoanatomie pour bien les solliciter ? Et pourquoi les pompes peuvent être un bon exercice pour vous, notamment si vous avez des douleurs aux épaules lors des exercices de développé classique pour les pectoraux. Alors les pompes c'est un exercice que je fais régulièrement, notamment en prise serrée lors de ma séance pour les triceps. Je vous l'avais montré notamment dans la séance que je vous avais filmé et depuis je continue. Je fais également parfois des pompes en prise un peu plus large comme à l'écran en fin de séance pectoraux, notamment pour accentuer la congestion, ce qu'on appelle le stress métabolique. Et pour ce faire j'utilise ce qu'on appelle une prise anatomique. Donc ça c'est une prise que je vais recommander, principalement c'est à dire c'est une prise d'environ la largeur des épaules voire légèrement au dessus. C'est une prise qui va ni trop étirer justement les épaules, donc si on n'est pas fait pour les pectoraux ça va plutôt faire du bien, ça va réduire l'étirement des épaules et ça va accentuer le travail des pectoraux. On peut voir aussi sur la vidéo ce qui est important, contrairement aux autres exercices de développé et ce qui permet de réduire les douleurs au niveau des épaules, c'est que les homoplates sont beaucoup plus libres de bouger. Habituellement lors des exercices de développé, on va conseiller de garder les homoplates serrées le plus possible durant toute l'exécution, ce qui peut entre guillemets écraser les muscles de la coiffe des rotateurs et notamment tous les tendons qui se finissent autour de l'épaule et donc ce qui peut donc provoquer des douleurs. Là comme ils ne sont pas écrasés et qu'en plus les homoplates sont un peu plus libres, on réduit drastiquement le risque de douleur aux épaules, ce qui en fait un exercice qu'on peut faire lorsque l'on n'est pas fait à la base pour les pectoraux. Donc là je finissais ma séance avec d'ailleurs trois séries de 20. Maintenant si vous n'avez pas une cage thoracique bien développée et que vous avez des longs bras, il ne faut pas exécuter les pompes avec le plus d'amplitude possible. Comme sur l'exercice de développé, si vous êtes notamment une sauterelle selon ma codification de l'analyse morpho-anatomique dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique, il va falloir trouver votre bonne amplitude qui se situe normalement autour du fait d'un angle des coudes autour de 90 degrés d'avoir les bras qui sont parallèles au sol en position basse. Personnellement j'utilise pour faire mes séries normalement classiquement deux poids de 10 kg qui me permettent comme vous voyez d'avoir la bonne amplitude. C'est celle-ci qu'on utilise notamment quand on fait aussi du développé décliné plutôt que du développé couché pour les pectoraux. Un autre truc important on peut dire c'est de bien comprendre cette mobilité d'homoplate. Souvent pareil on a mal aux épaules parce qu'on a les homoplates qui sont devenues trop fixées, trop peu souples, c'est pas le terme exact et c'est pourquoi en terme d'échauffement je vous montre un petit exercice que je recommande avant de faire les pompes qui va vous permettre de libérer vos épaules, de réduire vos douleurs si vous en avez. C'est même un exercice qui peut se faire si vous ne faites pas de pompe particulièrement et c'est d'ailleurs quelque chose que vous devez apprendre à faire pour mieux solliciter les pectoraux. Vous avez pu voir je serre un petit peu les homoplates quand je veux bien solliciter les pectoraux et là à l'écran vous voyez tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut faire les pectoraux. La cage est rentrée, les épaules sont sorties, les homoplates sont vraiment ouvertes vers l'extérieur et là ça ne peut pas faire correctement les pectoraux. Par contre dès que je les serre un petit peu je sors la cage et je suis mieux sur les pectoraux d'autant plus si je mets les poids pour avoir la bonne amplitude pour moi. Un truc que je ne recommande pas également quand on fait des pompes si on veut vraiment solliciter au mieux ses pectoraux et qu'on n'est pas fait pour, c'est de prendre une prise très large et d'ouvrir les coudes comme on le voit à l'écran. Ça c'est la pire chose à faire et c'est simple quand je l'ai fait j'ai tout de suite senti le tendon du pec, ça m'a tout de suite arraché. C'est pourquoi je recommande plutôt une prise anatomique même si on fait moins de répétitions, même si on est moins fort entre guillemets, on ne peut progresser que si on fait des exercices qui vont nous permettre d'avoir une certaine longévité. Je peux recommander également la prise serrée mais pas trop serrée non plus, c'est à dire avec... moi j'aime bien avoir les deux pouces qui se touchent, moi j'ai bougé un petit peu sur la vidéo mais ce qui est pour moi la prise serrée et là par contre, comme vous le savez, ça va accentuer le développement des triceps. Quelque chose également d'important, c'est le fait de ne pas avoir les coudes pointés vers l'extérieur. C'est comme quand vous faites du développé-couché, exercice pour les pectoraux, si vous n'êtes pas fait pour et même pour la majorité d'individus, lorsqu'on a les coudes qui sont vers l'extérieur, on sur-étire les épaules et donc ça ne fait absolument pas du mal. C'est pour ça qu'il faut légèrement rentrer ses coudes vers l'intérieur. Il faut également adopter un bon gainage, on va dire, au niveau du bas du dos. Il ne faut pas laisser tomber son bas du dos, sinon c'est le ventre qui nous arrête en position basse. Ça peut ressembler au développé décliné de certains qui descendent sur le ventre mais ce n'est pas l'exercice dans les règles de là et c'est pourquoi il faut garder les abdominaux serrés et les fessiers serrés. Ça c'est des erreurs qu'on voit couramment et qui réduisent énormément l'efficacité des pompes, pour les pectoraux notamment. Après si le but c'est de faire un maximum de répétitions, pourquoi pas, ça peut se discuter. Mais là comme le but dans cette vidéo c'est de vous aider à mieux prendre des pectoraux, à mieux les solliciter en cas de douleurs aux épaules ou en cas de problèmes, voilà ce qu'il faut faire. Si vous devenez vraiment fort et que les pompes vont faire partie intégrante de votre entraînement, je ne les conseille pas de les faire en premier exercice étant donné la difficulté qu'il y a à corser la difficulté, vous pouvez les faire en étant surélevé notamment au niveau des pieds et toujours avec ce repère en position basse. Moi c'est ce que j'utilise personnellement pour avoir pile poil la bonne amplitude, ne pas trop étirer les épaules et vraiment rester sur les pectoraux. Encore une fois vous devez vraiment adapter l'exercice à votre morphoanatomie, c'est hyper important. Une autre façon de corser la difficulté c'est de mettre un élastique. Je recommande d'une part pas d'utiliser des poids à mettre sur le dos parce que ça réduit le mouvement des omoplates et donc on peut se retrouver avec les mêmes problématiques au niveau des épaules et douleurs qu'on peut avoir qu'on aurait en étant sur un banc donc ça les bloque un petit peu c'est pas bon. On pourrait utiliser un gilet lesté, ça il n'y a pas de souci et je recommande plutôt bien mais la meilleure façon de corser la difficulté si on ne veut pas faire des pompes avec les pieds surélevés c'est d'utiliser un élastique de force plus ou moins importante en fonction de son niveau. On peut également, ce qui est plutôt difficile, plus difficile que des pompes en prise anatomique, c'est de faire des pompes en prise serrée mais là comme vous le disais ça va faire plus les triceps par contre ce coup-ci on n'a pas besoin de mettre un poids en position basse parce que les bras ne descendent pas tant que ça et on a plus ce sur-étirement qu'on pourrait ressentir encore une fois si on n'est pas fait pour les pectoraux au niveau de la jonction pectoraux-épaule. En tout cas il y a pas mal d'erreurs qu'on peut faire sur les pompes et c'est pourquoi je voulais faire cette vidéo parce que j'ai pas mal d'élèves à qui je mets des pompes en deuxième exercice après un premier exercice plus lourd toujours adapté à leur morphologie pour les pectoraux et en deuxième exercice je vois donc pas mal de ces erreurs que je vous ai montré démonstration cette vidéo qu'il ne faut pas faire c'est à dire ne pas ouvrir les coudes rester bien gainé adopter une bonne prise bien sortir la cage pour vraiment rester sur un travail des pectoraux et là vous allez voir si vous progressez sur les pompes en fonction de votre niveau en fonction de comment vous allez accentuer la difficulté au fur et à mesure des séances à mesure que vous allez progresser et bien vous devriez prendre des pectoraux c'est encore une fois une bonne question d'amplitude adaptée à soi qui est importante à définir pour profiter au mieux de cet exercice maintenant je voulais répondre également à une question sur le sujet des pompes qui est peut-on devenir vraiment musclé avec des pompes si on ne fait que ça j'en doute mais c'est réparti d'un programme plus général et bien là je n'ai aucun doute là dessus pour ceux qui voudraient en savoir plus je rappelle que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage destiné à vous éviter de faire les erreurs que j'ai pu faire et que j'ai vu faire depuis 2006 que je coach donc un sacré paquet d'erreurs donc si ça vous intéresse je vous mets également un lien n'hésitez pas mon but est vraiment de vous aider à vous faire gagner du temps et à ne pas vous blesser je pense que j'oublie rien si jamais j'oublie certaines choses n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaire directement sous la vidéo je me ferai un plaisir de vous répondre pareil si vous avez des idées de sujets je les prends avec plaisir enfin n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut à tous